Pacific Drive C'est un jeu de survie et de craft dont le principal outil est un vieux break de la fin des années 70 On se retrouve projeté sans mémoire sans savoir pourquoi on est dans une zone on est en 98 et on doit conduire ce véhicule vers la sortie et quand on part en expédition on est un peu en mode roguelike c'est à dire qu'il va falloir aller dans la zone ramener des matériaux, faire avancer le scénario et surtout pas mourir avec toutes les conditions, il y a des phénomènes météorologiques étranges, il y a des espèces de bestioles mécaniques qui sont là, mais il faudra revenir au garage sain et sauf pour pouvoir avancer dans la partie. Pour ceux qui aiment se plonger dans des aventures, qui ont un peu le temps de découvrir et de rentrer comme ça dans un jeu ça peut être une très belle aventure. Alors là il faut que tu m'expliques Balatro. Oui, jeu de l'addiction sans doute le jeu le plus addictif qui sortira cette année un roguelike basé sur le poker. On réinvente le poker en y ajoutant de la triche tout simplement puisque vous allez avoir une main avec laquelle il va falloir faire un score, donc les règles du poker. C'est complètement un jeu pour s'amuser, c'est pas du tout en ligne, c'est complètement solo.